Sous-titres par Juanfrance Bah t'es sûr qu'elle dure longtemps cette cinématique ? C'est fini les... Bah ouais mais si elle dure pas longtemps euh... T'inquiète vas-y je m'en fous Bon allez... Au pire je vais mourir tu vas venir voir Muraya Bon allez c'est parti Excellences, vous voilà libérées Colère, furie, vengeance J'ai somnolé trop longtemps, j'ai besoin de me défouler Si mon frère m'avait envoyé quelqu'un d'autre Je l'aurais pulvérisé pour m'entraîner N'hésitez pas, tuez-le Melikost Incapable On vous a suivi Combattez cet indésirable Et prouvez-moi votre valeur Ou je vous tuerai tout compte fait Tuez-le tout de suite, il vous ralentirait Autant nous affronter sans gêne extérieur Qui que vous soyez, vous avez raison Je dirai à votre maître mon frère La future voix de l'empereur Que vous êtes mort comme un chien Vous n'aurez pas l'occasion de délivrer ce message Mais, à qui ai-je l'honneur ? Il est avec moi à Cage La petite souillure au service de Nomenkar C'est de mieux en mieux Si vous êtes avec ce Jedi Vous êtes un idiot Et un traître Je suis la furie de l'empereur Il m'envoie en personne Car il vous considère comme ses ennemis Vous et votre frère Alors, la main de l'empereur Travaille aux côtés des Jedi à présent ? Pas étonnant que mon frère s'oppose à l'empereur J'ai éliminé un seigneur Sith d'un simple geste de la main Ouvrez grand les yeux Je vais recommencer Nous nous battons ensemble Oh, c'est stylé Alors, je vais le buter après Mais bon Pour le combat, c'est sympathique quoi Attends, par contre Mais le truc, c'est qu'on est 10 000 sur elle Elle va un peu rien faire Par contre, elle a tué l'autre Ça m'a fait marrer Genre, je ne voudrais pas Et qu'elle allait le faire Genre, je suis mort Elle l'a déglingué, là, MediCost Ah non, tu n'es pas mort Non, je ne suis pas mort Attends, en même temps On était à 5 sur elle Elle est vraiment trop con On est déjà toute seule Enfin, déjà à 2 Ils avaient peu de chances de se sortir Alors, elle toute seule Bon, maintenant, je te fume Ma force aurait-elle fini par m'abandonner entre ces 4 murs ? Vous y réfléchirez une fois morte Barras viendra me venger Elle était vaincue, soumise Vous n'auriez pas dû la tuer comme ça On aurait pu l'enfermer à nouveau Encore des bêtises de Jedi Je traite mes ennemis comme je veux Alors, vous ne valez pas mieux que Dark Barras J'espère que vous réalisez que pour affronter votre ancien maître Vous devrez emprunter une voie différente Bon, comment se séparer ? En tant qu'amis ou en tant qu'ennemis ? Ecoutez la réponse de mon sabre laser Je suis prêt à vous battre Je suis un site désolé mec Tu sais que j'avais en réponse Ami, Ennemi ou le tuer maintenant Et Ami et Ennemi, c'était deux réponses gentilles Les deux Qui avaient que le tuer maintenant Qui étaient méchants Donc, bah, forcément Voilà ! Bon, bah, on va dire Quoi ? Où n'est-ce que je suis allé ? Sur le loup terminal de mon vaisseau C'est bien Tu dois aller où toi ? Bah, je suis allé dans le centre Sur le sas de mon vaisseau T'as pris quoi ? T'as pris quoi comme voyage rapide du coup ? Bah, peut-être... Allez, pension impériale Vas-y Ok, bah vas-y Je vais aller tôt dans le sas À quoi que ? Mais je la verrai pas la cinématique je pense C'est dans le sas C'est des ennemis... Je sais pas Ouais mais même si c'est des ennemis J'irai pas la cinématique Ah ouais Ok, ouais Au pire tu que je vienne Deux vidéos il reste 25 minutes Ok Et je pense qu'on va faire les partenaires après Et on va faire la nouvelle planète un petit peu Enfin le tout début quoi, le genre on va y aller Comme ça la prochaine vidéo on sera direct sur la planète Ça sera... Ça sera good I feel good nananana T'as été dans... Ouais t'as été votre vaisseau aussi Non Ça fait quoi ? Station Arbitals Ouais Ok J'arrive I'm coming Tiens Appel manqué de la saucisse Alors maintenant que t'es reconstitué comment ça va dans ta vie ? Bah ça va très bien Par contre mais dis que c'est vraiment une saucisse mais elle m'a fumé l'autre Moi quand je pensais qu'elle allait... que j'allais lui dire de le fumer Genre je pensais qu'elle allait pas le faire Elle me l'a vraiment fait Y'en a ils sont juste arbit quoi Ça me fait de délire T'es là mon truc ? Ouais Alors Dis moi direct si t'as le coup pas Bah je vois rien hein Je vois absolument rien mec Ok Bon bah du coup Hop Je lance 3, 2, 1 Mets-toi Mon enfant Merci encore de m'avoir libéré J'ai presque totalement pris le contrôle de cette prison J'ai demandé à un droïde de sécurité de la prison D'installer une amélioration sur ton vaisseau J'espère qu'elle t'aidera dans ton voyage C'était quoi ? Bah... J'ai juste dit qu'il y a une... Une... Une amélioration qui a été mise sur mon vaisseau Qui qui a dit ça ? Bah la... Ah la... La meuf Ah ouais ouais Ok Bah vas-y de toute façon il faudra que tu fasses le record sur ton vaisseau Parce que là ce qu'on va faire c'est qu'en gros ils vont nous demander euh... Bah tiens on va faire le haut terminal de le vaisseau comme d'hab Direct après le haut terminal on parle à tous les partenaires Direct après le haut terminal tu vois Et après bah on se dit qu'on a fini Ok Alors... Attends j'envoie juste si ça vient enregistrer Bah du coup je me mute Bah t'es direct dans ton terminal là ? Bah là je vais... ouais je vais y aller Ok Bah c'est bon ça a marché Bah c'est bon ça a marché Tu es direct là ? Bah là je peux le faire Ok bah vas-y je me mute Ok Et du coup euh... Après les partenaires on va sur la planète ? Bah non non on se parle pour savoir faire le débrief un peu Tu vois comme ça on va sur la planète Bah après ouais Quoique euh... Bah en fait je pense que ça va être une des deux même En vrai si bah tu sais laquelle ça doit être Bah ouais bah il... Bah si c'est celle-là Si c'est vraiment celle-là Euh... Après si c'est celle-là tu me dis euh... Oui euh... C'est celle-là dans le dialogue Et du coup euh... Si c'est la mienne aussi je te dis c'est bon on y va Mais si c'est pas celle-là euh... Bah euh... On... On improvise ok ? Dès que j'ai fini j'envoie un message euh... Non en fait on fait le haut terminal Dès que t'as fini le haut terminal tu m'envoie un message en dialogue Oui c'est celle-là Mais tu vas pas tout de suite hein On parle à tous nos partenaires Après on y va mais on reste dans le vaisseau Et quand on n'y a été qu'on reste dans le vaisseau on met c'est bon à l'autre ok ? Ok Vas-y C'est parti Moi faut que je parle à tous mes partenaires en plus hein Vraiment Ah peut-être ça va être Bon allez vas-y c'est parti La furie monte Dark et Cage ne rejoindra pas son frère Oui Maintenant que la sœur de Barras a été réduite au silence Notre ennemi s'énerve Mais il y a d'autres plans qu'il faut déjouer Dark Voron est le principal membre du conseil noir à s'opposer à ce que Barras soit nommé Voix de l'Empereur Voron dirige la bataille pour Corellia Et Barras sable ses efforts en secret Il espère orchestrer l'échec de Voron Ou sa mort Barras est prêt à courir le risque de perdre Corellia Ses objectifs personnels dépassent la guerre La balance penche du côté de Voron L'unité des membres du conseil opposé à Barras repose sur les épaules de Voron On ne peut pas laisser Barras affaiblir la campagne de Corellia Le bataillon Armageddon de l'Empire devait être envoyé sur Corellia Mais Barras l'a dirigé sur Holt Où sa puissance ne sert à rien Il est sous les ordres du Général Grist Il faut le convaincre d'oublier les ordres de Barras Et de conduire le bataillon Armageddon sur Corellia Parlez-moi du Général Se laissera-t-il facilement convaincre ? J'ai servi quelque temps sous les ordres du Général Grist, Excellence C'est un vrai dur, un entêté On ne peut accepter aucune résistance Le bataillon Armageddon doit être réaffecté S'il le faut, employez les grands moyens Génial ! Retour dans le froid glacial Holt est une planète très vaste, Excellence Il nous faudra peut-être du temps pour trouver Grist Le commandant Slynt est l'homme de Barras sur place Il saura où se trouve le bataillon Armageddon Ah oui, excellente idée, Maître Bien sûr, Barras est plutôt dur avec ses sous-fifres En supposant que Slynt n'a pas été congédié, c'est notre meilleure piste S'il ne peut pas nous aider, il y aura un poste de libre sur Holt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maître, je viens de prendre connaissance d'un fait important L'autre nuit, je n'arrivais pas à dormir J'ai ressenti quelque chose, alors je me suis aventurée dehors pour voir ce que c'était Je suis tombée sur un site grièvement blessé qui empestait le côté lumineux Il souffrait et il était sur le point de mourir Dis-moi que tu as mis un terme à sa misérable existence Je n'en ai pas eu besoin, ses blessures étaient très graves Il a parlé d'un site et de ses agents dont le seul but est de débusquer les traîtres du côté obscur Qui que soit ce site, il a rempli cet homme de terreur et de douleur La seule question que je me pose, c'est... On signe où ? On devrait combiner nos efforts avec ce site C'est exactement ce que je pense On peut partager nos informations et unir nos ressources On ne sera que plus efficace pour purifier l'Empire En utilisant mon pouvoir sur le mourant Je me suis fait une idée du site qui se cache derrière tout ça J'utilise mes sens pour essayer de trouver sa trace Une piste qui me permettra de remonter jusqu'à lui Si ça peut te faire plaisir, Jessa J'espérais que ça vous ferait plaisir à vous aussi Mais peu importe, je suis sûre que vous retrouverez votre bonne humeur quand je l'aurai trouvé Maître, j'ai de très bonnes nouvelles Une traînée de cadavres, tous tués de la même manière que le site du côté lumineux que j'ai trouvé M'a conduite à l'auteur de ces crimes Il s'agit du seigneur Sendence Il a été choisi en secret par le conseil noir pour éliminer tous les sites impurs Il a l'immunité Personne ne peut contester ses décisions Je suis jalouse d'un tel pouvoir Tes compétences lui seraient très utiles pour mener sa mission à bien C'est ce que je pensais Il a déjà accusé et détruit tellement de traîtres Comment a-t-il pu être aussi prolifique sans mon pouvoir spécial ? Mystère Mais je l'ai contacté et il a accepté de me recevoir C'est une bonne nouvelle, Jessa Je suis sûr qu'il comprendra qu'il est essentiel pour lui de t'employer pour mener sa mission à bien J'apprécie que vous ne soyez pas jaloux Grâce à lui, je pourrai assouvir ma soif de purification Et rejoindre mes quartiers chaque nuit Ou les vôtres C'est mon destin Le but de mon pouvoir Je le sais Je dois bientôt le rencontrer Laissez une lumière allumée pour moi Je vois que tu es revenu de ta rencontre avec le seigneur Sendence C'était comment ? Intéressant C'est le moins qu'on puisse dire J'ai vite compris qu'il tue tous les cibles qu'il veut Sous prétexte de chasser des traîtres Très peu de ses victimes étaient de vraies cibles Il était enchanté que mon pouvoir spécial puisse valider sans équivoque son travail Il a dit qu'on pourrait littéralement réorganiser la structure du pouvoir de l'Empire Pour me séduire, il m'a suggéré que nous commencions par eux Quel opportuniste ! Si ce n'était pas dirigé contre moi, j'approuverais Eh bien, ces opportunités ont légèrement diminué Cet homme voulait que je fasse un mauvais usage de mes dons Et que je trahisse la seule personne de la galaxie que je respecte et à qui je dois la vie J'ai dû faire appel à toutes mes ressources Mais ça a été le meurtre le plus satisfaisant de ma jeune vie Je te félicite, Jessa Savoure cet instant Oh, c'est ce que je fais, maître Mais ce n'est pas tout L'émissaire du Conseil Noir, un certain Kaliku, était aussi présent C'est lui qui tient la bride haute au Seigneur Sendens et qui veille à ce qu'il remplisse sa mission Il m'a offert le mandat de Sendens Étant donné que je sens les Sith du côté lumineux, je les lui signalerai Et quand ce sera possible, on m'enverra les éliminer Ton rêve devient réalité Tu as mérité cet honneur, Jessa Vous serez fiers de moi, maître Et n'allez pas croire que j'oublierai que vous avez rendu ça possible Mon dévouement ne faiblira pas Merci Excellences Je suis heureux qu'on ait un moment de libre J'aimerais vous parler de quelque chose J'ai reçu un message du général Rakton Vous avez dû entendre parler de lui C'est le commandant le plus décoré de l'Empire On dirait que l'Empire a des vues sur Corellia Il veut que les opérations secrètes mènent l'assaut Mon ancienne équipe et moi Je vous ai vu travailler Vous avez beaucoup de talent Rassemblez mon unité Et vous verrez un véritable feu d'artifice Corellia est le cœur du problème Elle appartient au monde du noyau Et c'est l'une des planètes fondatrices de la République Il faudra plus que de simples recrues pour la capturer Les soldats des opérations secrètes utilisent leur matière grise Le général m'a demandé la stratégie à employer Je lui ai dit qu'une cible suffisait pour prendre la planète Le bastion Votre équipe et vous êtes sans doute les plus qualifiés On est prêts, motivés et capables On prépare cette attaque depuis des années Le bastion est le centre des opérations de l'armée de la République On leur couperait l'herbe sous le pied Les plans de la République tomberont à l'eau Leur morale sera au plus bas Le temps qu'ils rassemblent leurs canocs Corellia sera à nous Quelle est la teneur de cette mission ? Beaucoup de choses à planifier Il nous faudra des armes, des renforts, des technologies Mon équipe peut se charger des préparatifs Le général Rakton nous donnera l'ordre Tout ce qu'il me faut, c'est votre permission Informez le général que vous avez mon accord Bien, Excellence Merci, Excellence Pour commencer, il faut reformer l'ancienne équipe Ils doivent être aux quatre coins de la galaxie maintenant Ça prendra du temps Je vous tiendrai au courant de l'avancée de mes recherches J'ai quelques pistes sur l'ancienne équipe des opérations secrètes La République ne lâchera pas le bastion comme ça Il faudra toute l'équipe pour ça Mieux vaut commencer par le lieutenant Tanido C'est notre spécialiste en armes Il pourrait transformer un hyper-propulseur en canon s'il le voulait Evidemment, il a un peu pris la grosse tête Il ne peut pas ouvrir la bouche Sans parler des opérations secrètes et de nos victoires en se vantant À quoi servirait-il dans l'assaut du bastion ? Le seul moyen d'accéder au bastion, c'est la porte Elle est réputée infranchissable Tanido jurait qu'il pourrait la franchir Il m'a fallu du temps pour retrouver la trace de Tanido Mais il est en poste sur Ott J'ai enfin eu le signal clair aujourd'hui Vous pouvez écouter Après quelques mois à dégivrer des blasters Tanido doit être en grande forme Et après, il m'a forcé à quitter le dépôt d'armes Juste pour quelques grenades aveuglantes Tout ça parce qu'il était responsable des armes, évidemment Et après lui avoir calibré tous les fusils d'assaut Ces jeunes n'ont plus aucun respect Oui, c'est malheureux Mais comment pouvais-je savoir que ces fusils étaient pour l'entraînement ? Ils devraient vraiment utiliser des esclaves Bref, c'est comme ça que je me suis retrouvé sur Ott À gratter la glace sur les canons des blasters et à réchauffer les munitions Quelle honte Un homme de votre talent devrait être sur Dromuncas Ah, si seulement ! La citadelle serait la bienvenue après toute cette neige et toute cette glace Vous devriez peut-être reprendre le bricolage Et terminer cette arme que vous avez fabriquée pour le bastion Vous savez très bien que cette arme est terminée Elle attend juste l'assaut qui n'aura jamais lieu Le lieutenant s'est porté volontaire pour toute votre équipe Nous avons eu la permission de la part du général Ratton C'est à nous de prendre le bastion Alors tout s'arrange ? Le bastion... Après toutes ces années, je vais retourner à la base et faire le nécessaire Dès que j'ai l'arme, je me contacte Tanido n'aime pas perdre de temps Il aura cette arme en un rien de temps Et pile au bon moment Laissez-le à l'arrêt encore un peu Et il fera vraiment gros dégâts J'ai hâte de voir Tanido enfin libre Vous n'allez pas être déçu J'ai hâte de voir la taille de sa tête après ça L'arme de Tanido nous aidera Mais il nous faudra plus que ça cette fois Un assaut de cette ampleur nécessite aussi des renforts Je reviendrai vers vous à ce sujet ... Sous-titrage ST' 501 À quoi penses-tu, Brunemark ? Massacrer des Thals sans défense n'est pas digne de toi. Maintenant, tu chasses des proies qui en valent la peine. Tu as dépassé l'ordre pathétique de la République depuis longtemps. Excellences, je viens d'apprendre que j'ai réussi les épreuves pour devenir capitaine deuxième classe. Je suis heureux pour vous, Quinn. Merci, Excellences. Je ne cherche pas votre reconnaissance. Je demande juste votre accord pour tout finaliser. C'est comme si c'était fait. Très bien, Excellences. Excellences, je dois gérer une situation qui devient incontrôlable. Le mof Broysk a contacté le vaisseau et a été révolté de me trouver à la barre. Il envoie des messages enregistrés qui deviennent de plus en plus absurdes. Il a toujours été confus et agressif, mais il semble avoir complètement disjonté. La prochaine fois qu'il appelle, j'aimerais lui parler. Avec plaisir, Excellences. Des dizaines de milliers de soldats et nos campagnes les plus critiques sont à la merci de ses ordres. Cet homme est une plaie. Je suis bien d'accord avec vous. Je n'ai plus rien à faire ici. Vous avez clairement l'air en meilleure forme. Hé, on a un holo appel. Quelqu'un du nom de Moff Pyron. Excellences, Moff Valiol Pyron. J'ai beaucoup entendu parler de vous. J'ai pensé qu'il était temps qu'on s'entretienne. J'ai observé le conflit vous opposant à Thalaton. Je souhaite me ranger du côté du vainqueur. Alors vous souhaitez me soutenir ? Je l'espère. Mais il faut que je sois sûr. Vous manquez de relations impériales. Mais en vous montrant suffisamment patriote, vous rallierez beaucoup de Moff à votre cause. Ma loyauté envers l'Empire est incontestable. C'est mon devoir de le servir. Si seulement plus de seigneurs Sith pensez comme vous. À la demande de Thalaton, l'Empire a récemment cessé de financer un projet appelé le Suppresseur. Une super-arme capable de désintégrer des armadas entières. Si un jeune Sith ambitieux permettait l'achèvement de cette arme et la testait sur des vaisseaux de la République, il se ferait bien voir. Je suppose qu'il faut plus que de la bonne volonté pour achever cette arme. C'est juste. Nous avons besoin d'une puce sensorielle spéciale. La CN-12. Cette puce n'est fabriquée que sur Nar Shada. Elle est interdite par la République et elle est utilisée avec précaution par l'Empire. Mais j'ai cru comprendre que votre culte sur Nar Shada s'est tourné vers l'électronique. Et qu'il est désormais le fournisseur principal de ces puces. Je pensais que ce n'était qu'une bande d'illuminés qui m'adorait. J'ignorais qu'ils étaient des membres actifs de la société. Il est peut-être temps de voir ce qu'ils ont accompli sous votre direction. Maintenant, si vous permettez, je vais retourner à mes affaires martiales. Excellences. J'ai une faveur à vous demander. Notre mission. On ne peut pas espérer réussir sans Z. Je n'ai besoin d'aide de personne. Excellences. J'ai une faveur à vous demander. Notre mission. On ne peut pas espérer réussir sans Z. Je crains que les Sith ne nous aident pas beaucoup. Pas les Sith. Les Jedi. Oui, je sais. Des Jedi pourraient nous aider. Ceux qui comprennent que seul un Empire rationnel est fort pourrait nous conduire vers la paix. Je sais qu'il y a des avantages à avoir des Jedi de son côté quand il faut négocier. Maître Simon Wals est connu pour être un Jedi sage et ouvert d'esprit. Il a conduit le seigneur Sith Carus Veil à la lumière et il a veillé à son initiation parmi les Jedi. Il s'est retiré sur Alderan pour étudier et méditer, mais les jeunes Jedi vont encore le voir en pèlerinage. J'aimerais faire un pèlerinage et si possible obtenir son aide. J'accepte toute l'aide qu'on peut obtenir. Je reviendrai vite, c'est promis. Je ne peux pas le croire. Ne suis-je pas un Jedi ? Il dit que je ne suis pas un Jedi. Bien sûr que tu es un Jedi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'émotion. Je suis venue lui demander de l'aide et il m'a tourné le dos. Ce n'est pas juste. J'étais le meilleur padawan que Maître Ryan et Maître Océra n'est jamais formé. Je suis un Jedi. Tu réagis comme un Sith. Les Sith sont des assassins. Je sais ce qui est juste. Ce n'est pas mal. C'est impossible. Le retour des Sith ainsi que cette guerre ont changé la donne. Il faut parfois faire des compromis. Oui, je me fiche de ce que Maître Siman a dit. Merci Excellence de m'avoir aidé à démêler cette affaire. Si vous n'étiez pas devenu un Sith, qu'auriez-vous aimé être ? J'aurais voulu être un capitaine de vaisseau. On dirait qu'en quelque sorte, vous avez eu ce que vous vouliez. C'est un joli vaisseau. J'y pense depuis quelque temps. On m'a formé à être un Jedi presque depuis ma naissance. Je me pose beaucoup de questions depuis que je suis avec vous. Je suis plus à l'écoute de mes émotions, par exemple. Une belle fleur comme toi ne devrait pas se cacher. Oh non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pense que c'est une bonne chose. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais été aussi heureuse. Tu m'embarrasses. Personne ne regarde. On peut être effrontément adorable et personne ne le verra. Oui, ça me plaît beaucoup. Excellence, je sais que je ne suis pas officiellement votre apprenti, mais je voulais vous remercier. Je sais qu'on n'a pas toujours été d'accord, mais j'ai appris tellement de choses avec vous. Vous ne suivez peut-être pas toujours la lumière, mais vous êtes bon. Je n'y serais pas arrivé sans toi. Je suis ravie d'avoir pu vous aider. Je me sens plus en harmonie avec la Force que jamais. Je suis en paix comme le prône les Jedi et libre comme les Sith. Merci. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai retrouvé. Je pensais l'avoir perdu il y a plusieurs planètes de cela. C'est une sorte d'artefact ? C'est une dent de proto-rencors vieille de 4000 ans. Regardez, vous voyez ? C'est du métal, pas du cortose, mais quelque chose de proche. Ce rencors était apprivoisé. C'est ma toute première découverte. Je l'ai toujours sur moi en porte-bonheur. Je pensais l'avoir perdue en chutant dans une vieille tombe lors d'une précédente fouille. En fait, elle était dans la doublure de ma poche. Sur Corriban, j'ai extrait un artefact d'un holocron que l'on pensait impossible à ouvrir. Vous voulez parler de la pyramide dans le tombeau de Marca Ragnance ? Comment vous avez fait ? Avec un excavateur à ultrasons ? Ou un appareil à vous ? Un Sith doit avoir ses secrets. Je suppose que je vais devoir vivre avec cette déception. Maintenant, si vous permettez, j'ai des découvertes à analyser. Excellence, vous vous souvenez de mon mentor, Oseliogan ? Il m'a pris sous son aile après que j'ai découvert une dent de rancor apprivoisée. Je nettoyais la dent avant de la remettre dans mes affaires quand j'ai remarqué ce médaillon qu'il m'a donné la dernière fois que je l'ai vu. J'ai voulu l'appeler, mais plus aucune de ses fréquences ne fonctionne. Quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois ? C'était avant d'aller sur Hoth. On s'est vus dans une cantina de Narshada. On a parlé archéologie. Il m'a dit qu'il partait pour Malachor III. C'est ce jour-là qu'il m'a donné le médaillon. La dernière fois que je l'ai vu. Malachor III est assez loin. Il peut être juste hors de portée. Vous avez sûrement raison. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qu'il m'a dit avant de partir. Il m'a donné le médaillon en me disant, au cas où tu voudrais me joindre. Sur le moment, j'ai juste cru qu'il avait trop bu. Il aimait s'enivrer. Si vous le voulez, je peux vous aider à le retrouver. Eh bien, merci. Je suis sûr que c'est rien. Les hommes du service de récupération impériale ne se laissent pas abattre. Je vais simplement ouvrir l'œil et tendre l'oreille. Je vous tiendrai au courant. Eh, j'ai une idée. Ça vous dirait de voler au milieu de nulle part ? De couper les machines et de dériver ? Oui, pourquoi pas ? Vous ne le regretterez pas, je vous le promets. J'adore cet endroit. Ici, vous pouvez vraiment faire le vide. Merci d'avoir joué le jeu. C'est bon. Ok. Par contre, mec, il s'est passé tellement de trucs. Oui, aussi. Mais c'est habillé, il ne s'est pas basé, raconte. J'ai embrassé Achara. C'est vrai ? Oui, oui. Et elle a accepté ? C'est elle qui m'a dit ça en premier. Ah oui ? C'est une idée. Du coup, moi, j'ai fait un... Je sais. Là. Tu comprends ? Je veux juste embrasser ? Oui. Mais après ? Du coup, je dois aller sur Nar Shana. Ah, mais pourquoi ? Parce que... Alors, il y a un meuf qui m'a contacté. Pour me soutenir. Et il a dit, pour qu'il y ait d'autres meufs qui se tiennent... Enfin, voilà, que j'ai dit du soutien dans l'Empire. Il faut que... Je pourrais terminer, par exemple, une arme qui pourrait détruire une armada de la République. Oui. Et qui a été arrêtée par un Arctanaton. Et donc, si je fais du projet, j'aurais du soutien. Et il m'a dit qu'il fallait une CN12. C'est une puce. Et que sur Nar Shana, mes adorateurs, en fait, ils sont très très forts dans tout ce qui est technologique. C'est un peu les masters de là-bas. Oui. Et qu'ils ont sûrement ça. Donc, je dois aller là-bas. Ok. Et tes partenaires ? Et du coup, mes partenaires, Chara, j'ai embrassé. Après, j'ai parlé avec Talos Andrény, comme. Lui, il parlait d'artefacts. Comme d'hab, quoi. En Dronicos, en fait, on a juste pris un peu de temps. On a parlé, mais voilà. Ok, mec. Moi, je dois parler à la furie de l'impreuve et tout. En gros, il y a un mec sur Corellia qui est un peu contre Barras. Et en fait, c'est un mec qui est important dans la guerre contre la République. Et Barras, il veut faire passer, il veut limite qu'on perde la guerre contre la République sur cette planète. Juste pour fumer ce mec-là. Donc, en gros, Barras, il a fait exprès de mettre des forces de Smek-Law sur Hoth. Et en gros, on doit aller sur Hoth pour les remettre sur Corellia. Et après, moi, j'ai parlé à Jessa. En gros, Jessa, elle est dans sa quête de vouloir tuer tous les Jedi qui sont du côté lumineux. Enfin, tous les Sith du côté lumineux, plutôt. Tous les Sith, en gros, qui sont des traîtres. Elle veut tout s'est tuée. Et elle avait rendez-vous avec un mec qui faisait ça par rapport au Conseil Noir. Et en gros, sauf que le mec, il trouve juste des excuses pour abuter des mecs qui ont envie de buter. Ce n'est pas vraiment des traîtres. Et en gros, il lui a dit de me tuer, moi. Comment c'est ? Du coup, Jessa, elle l'a tuée. Elle l'a tuée. Toute seule. Et en gros, le mec qui avait... Enfin, en gros, maintenant, elle a le nouveau rôle de Smek. Donc, elle a une promotion de ouf. Après, le lieutenant Pierce, il veut faire un assaut sur Corellia. Donc, en gros, je lui ai dit oui et il a commencé à réunir son équipe. Et il y a un de ses potes qui l'a été chercher pour faire une grosse arme pour péter le truc sur Corellia. Donc, il fait un truc de ouf. Alors, ça a duré le trop longtemps aussi. Après, Brunemark, je disais de la merde. Je disais ouais, les Tals, ils sont tous pour la République, mais pas moi et tout. On va fixer de la merde, voilà. Et Malavie Queen, il a réussi son examen pour devenir capitaine de classe 2. Donc, je lui ai dit bravo. Tu sais, mes partenaires, ils sont trop chauds tous. Et moi, je dois aller sur Hoth pour, comme je t'ai dit. Bah, attends, viens, on va sur Hoth quand même. En plus, c'est bien qu'on doit aller sur Nar Shadda après parce que je dois y aller parce que j'ai une mission pour Vett. Tu vois, à mon avis, ça va être Corellia après. Ouais, va sur Hoth, là. À mon avis, je te dis, ça va être Corellia. On sort juste sur la planète et après, on va se stopper. Putain, bah attends, où est Hoth ? Ok, allez là. C'est juste à cause de belles services. C'est bon. Du coup, à mon avis, je dois aller sur Hoth, après, je vais me demander d'aller sur Corellia. On ira sur Nar Shadda. Et après, bah, je pense que ça sera Corellia. Zébardi, Zébardi. Ah oui, c'est qu'il y a une station orbitale sur Hoth. J'avais oublié ces légers détails. C'est un truc que je ne comprends pas. Genre, de la station orbitale. Ah oui. En fait, tu peux aller à la station orbitale directement. Et ensuite, aller sur Hoth. Et quand tu es sur Hoth, tu peux revenir direct à ton vaisseau. Peut-être que tu prends une navette. Je ne sais pas, mais c'est bizarre quand même. Tu prends une navette qui accoste ton vaisseau ? Bah oui. Je ne sais pas, c'est bizarre. Parce que, enfin... En plus, Hoth, la planète est buggée. La planète, c'est des tonnes, tonnes. Mec. Mais c'est normal, mec, que ça bloque. Moi aussi, ça fait ça. C'est trop long, le temps de chargement. Ah oui. Si même moi, avec mon i7-10 000, ça met du temps, alors... Non, si tu as une 1000 de toute façon, ça compte. Bref, sauf que la vitesse, c'est fait sur le processeur. Donc, non, 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 on ne peut pas le fou. Request, eh, bientôt, j'aurai une RTX, donc je ne peux pas le mec. Ouh, c'est tout cas, on peut faire le mec. L'année prochaine, je vais acheter une RTX. Là, tu payes Gaïron, tu payes Gaïron. Tu parleras moins. Tiens, un tonne tonne. Vas-y, on va juste sur Hot, c'est après, on se stop. Qu'est-ce que tu fais ? Tu dirais qu'il est en train de foutre des fessées à quelqu'un. T'as un problème ? Bah, ouais, c'est un peu bizarre. Genre, tu as des trucs un peu spécial. T'es un mec un peu louche. Je suis spécial. Bah, ouais. Ouais, t'es spécial, en effet. T'es où, là ? Tu sais comment elle s'appelle, la base ? La base d'Orne. Comme Enara d'Orne. C'est Enara d'Orne. Non. Si. Non, c'est d'Orne. Non. Alors, ah oui ! Ah oui, je vais voir l'autre, le commandant Slyne. Tu te souviens, en fait, c'était le mec que j'avais été voir ? Parce qu'en gros, il faut que je sache où est-ce qu'ils ont été envoyés, les forces de l'autre. Et en gros, là, je vais voir le mec que j'avais été voir la première fois. Parce qu'il travaille pour Barras, et maintenant, je ne travaille plus pour Barras, moi. Bon, vas-y, on stoppe ici. Je me souviens, on s'était stoppé ici la dernière fois, parce que tu avais planté. Ah, lol. Bon, allez. Donc, les gars, j'espère que ça s'a plu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à Silicon. N'hésitez pas non plus à activer la cloche des notifs. Très important pour ne rater aucune vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un petit like pour dire que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, bien sûr. Et parce que ça fait vraiment avancer, c'est très cool. N'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Belsavis, de ce qui se passe avec nos partenaires. Parce que ça avance quand même pas mal. Et ensuite, les gars, on se retrouve. N'hésitez pas non plus à partager. C'est normalement avancé. Et on se retrouve très prochainement pour l'épisode numéro 50. 53. 52. 52, c'est actuellement. 53. Ouf. On ira... Bah... On ira tout niquer sur Hot. On ira tout niquer sur Narcardo. Et après, on ira tout niquer sur Corellia. Allez. Bye, la mythe. Bye. Mais t'as pas dit bye. Bye. Mais si, j'ai dit bye. Bye. Général, les hommes s'impatientent. On s'était préparés pour partir sur Corellia, là où le véritable combat a lieu. Au lieu de ça, on se retrouve à protéger ces grottes contre les Wampa. Je comprends, capitaine. Croyez-moi. Tu as l'air en pleine forme pour quelqu'un que j'ai réduit en poussière. Tes esclaves se sont bien défendus. Dark Barras et moi en feront bon usage. Excellence, vous êtes revenus. Excellence, le Grand Dragon. Nous allons prévenir les Maîtres Riley et Destris de votre arrivée. Nous espérons que vous serez fiers du travail que nous avons fait ici. Sous-titrage Société Radio-Canada.